Quelques grammes de bonheur ! Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui nous sommes avec Daniel, 59 ans, réceptionniste en hôtellerie qui vit au Trois-Illets. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu ? Eh bien jusque-là ça va très bien. Et j'espère que ça va durer encore longtemps, merci de nous faire le plaisir de nous contacter. Merci à toi aussi, espérons-le. Bah oui, pas de raison. Alors tu vis au Trois-Illets, où est-ce que ça se trouve exactement ? Ça se trouve en Martinique. En Martinique ? C'est un département d'outre-mer, mais je n'y vis pas en fait, j'y travaille seulement. Ah tu y travailles, tu vis par contre en Martinique ? J'habite Fort-de-France, c'est la capitale. D'accord. Et tu travailles en hôtellerie en tant que réceptionniste depuis longtemps ? Ah oui, ça fait quand même une dizaine d'années. Oui. Oui, et ça me permet de faire des rencontres incroyables. On a toujours l'impression de rencontrer des gens de tous les horizons, on n'arrête pas de parler, de faire des rencontres de tout pays et tout ça, on en apprend, on en apprend. C'est génial. À la fin de la journée, on en a tellement dit que c'est comme si on était sortis. Oui, oh là là, et des sous-ages, c'est génial. Oui, des enfants, des adultes, de tous les horizons. En fait, ça m'aide un petit peu parce qu'au départ, je n'étais pas comme ça, j'étais plutôt assez timide et réservée. Oui. Du coup, ça m'a permis de m'ouvrir, de mieux m'exprimer et tout ça, d'être au contact des gens. Ça m'a beaucoup aidée. Oh, formidable. Voilà. C'est très, très bien. Oui. Et est-ce que le bonheur que tu veux nous raconter a un lien avec ce merveilleux travail ? Non. Par contre, non, c'est un bonheur vraiment exceptionnel auquel je ne m'attendais pas du tout. Oui. Ce n'est pas compliqué, c'est une rencontre, c'est des retrouvailles en fait. Oui. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et que cette personne, on s'était séparé, perdu de vue. Oui. Au bout de 35 ans, c'était vraiment incroyable. Pourtant, je l'avais cherché aussi. Oui. En vain, d'une certaine manière, ou alors sans espoir de retrouvailles. Finalement, un jour, j'aperçois ce message et puis j'osais à peine y croire que c'était cette personne. J'étais paralysée. Ah oui ? Un message que tu aperçus où sur ton téléphone ? Oui, c'était sur un site en fait. Un site, moi, en principe, je ne m'inscris pas, je ne m'abonne pas au site. Oui. Mais c'était un site tout simple, un trombi. Oui. Et du coup, j'avais mis une photo ce jour-là parce que j'avais mis une photo, une photo qui était brouillée et puis j'ai trouvé un message. Je ne voulais même pas y croire, à peine, ce n'était pas possible. Mais après, ça m'a coupé du souffle et tout. Oui. Alors, donc, après, j'ai trouvé un message, je ne voulais pas y croire. Mais j'ai quand même répondu. Depuis ce moment, ça a donné suite à un appel, à des échanges. J'ai retrouvé cette personne et j'ai retrouvé des petites filles aussi qui étaient grandes et je n'en revenais pas. Ah oui ? Je n'en revenais pas. Et par la suite, ça m'a amenée quand même à repartir, à prendre l'avion, à retrouver ces personnes. Mon cœur, il a battu la chamade sans arrêt. Et petit à petit, je me suis sentie revenir, revenir, revenir. Et bien, ça m'a créé une tellement grande joie que jusqu'à maintenant, j'ai encore du mal, mais je suis tellement heureuse que je veux l'exprimer. Oui, on sent l'émotion. Et lorsque tu dis, pour qu'on comprenne tous bien que tu as pris l'avion, c'est-à-dire que vous ne viviez pas au même endroit, c'est ça ? Non, pas du tout. Je vivais de là jusqu'à 8000 kilomètres. En ce moment, je vis à 8000 kilomètres de cette personne qui m'a retrouvée par une photo qui n'était vraiment pas tout à fait ressemblante. Mais on s'est retrouvés quand même. Et jusqu'à maintenant, je n'arrive pas encore vraiment à exprimer. Et surtout, les enfants que j'ai retrouvés, qui sont grands maintenant, mais ça m'a créé un tel choc que ça m'a boostée. Ça m'a boostée dans ma vie. Et puis, du coup, chaque minute, chaque seconde, chaque jour, c'est des graines. Ce n'est même pas des graines ni des grammes, mais des kilos de bonheur. Waouh ! Oui, c'est riche en émotions. On sent l'émotion dans ta voix et on sent l'émotion dans l'histoire. Non, c'est beau. C'est une très belle histoire. Et en plus, merci de la technologie. Ah oui, absolument, absolument. Parce que sans elle, ça n'aurait pas été possible. Ah non, non. J'ai voulu partager. Oui, j'ai voulu partager. J'ai voulu partager. C'est pour ça que je t'appelle. Oui, on sent que ça t'émeut encore d'en parler. Mais c'est beau, c'est beau. Il faut laisser aller. Mais ça fait beaucoup de bien. Et puis, je ne pensais pas qu'à cet âge-là, encore... On pouvait trouver le bonheur. Oui, je sens que tu pleures. Ce sont des larmes de joie. Oui. Précisons-le. Ce sont des larmes de joie. Mais bon, ça fait beaucoup de bien. Et puis, jusqu'à maintenant, je suis contente. Je n'arrive pas à réaliser. Oui, puis ça nous montre que tant qu'on n'est pas mort, tout est possible. Oui. Surtout. Oui, je crois encore. Tout est possible. Le bonheur est possible à tout âge, à tout moment. Voilà. Donc, j'ai voulu partager. Le plus beau dans tout ça, c'est les enfants que j'ai retrouvés. Qui m'ont accueillie. Oui. Voilà. Et qui m'ont accueillie. Qui m'ont présentée à leurs enfants et tout ça. Et puis, pour moi, c'est des kilos de bonheur. Alors, c'est ce que je partage aujourd'hui. C'est la première fois que je te raconte à quelqu'un. Oui. Merci. C'est un honneur pour moi. Et j'ai voulu le raconter. Merci beaucoup. On me sent que tu es très émue. Je ne vais pas trop t'en demander plus. Je te remercie d'avoir partagé cette range de bonheur qui, en plus, tu n'avais pas raconté. Merci de m'avoir permis de l'exprimer. Je t'en prie. Je t'en prie. Tu nous rappelles quand tu veux. Tu nous recontactes quand tu veux. Entendu. On va faire comme ça. Voilà. Prends soin de toi. Prends soin de ce bonheur. Retrouver ou trouver. Absolument. C'est ce que je fais. Voilà. Cultive-le. Je te remercie. Et puis, ton émission, elle est super. Tu peux... Voilà. Je t'encourage à continuer. Ça fait du bien. Ça permet à certains cœurs de se libérer. C'est très gentil. C'est vraiment positif. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Prends soin de tous ces gens que tu as retrouvés, que tu as retrouvés, que tu aimes et qui t'aiment apparemment. Merci. Et voilà. D'accord ? Oui, absolument. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Attendez. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi. Léger soit-il, n'est jamais loin. Alors, sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Ha, 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 ha.